Alors bonsoir et bienvenue au programme littérature qui a une particularité aujourd'hui parce que d'habitude nous nous réunissons autour d'un écrivain qui nous parle de ville, d'urbanité, d'architecture et qu'aujourd'hui nous allons nous réunir autour d'un architecte, Rudy Ricciotti que vous connaissez tous certainement, dont vous connaissez le Mucem, le musée Cocteau de Menton dont vous connaissez peut-être les projets à venir et qui a eu une rencontre extraordinaire avec les poètes et c'est ce qui n'est peut-être pas su de tous les architectes c'est que cet architecte si talentueux avait, qui plus est, une relation privilégiée avec l'avant-garde poétique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe et quand je parle de relation privilégiée, c'est vraiment quelque chose qui a été dans les liens personnels et jusqu'à l'édition des poètes donc nous avons la chance d'accueillir autour de lui trois très grands poètes du renouveau poétique à partir des années 90 et même avant avec Julien Blaine et je les présenterai au fur et à mesure de leur apparition sur scène ce sera plus simple mais je vais donc vous présenter le premier poète que nous entendrons ce soir puisque nous allons avoir la chance et de les entendre et de discuter avec eux et de les entendre discuter avec Rudy Ricciotti le premier c'est donc Julien Blaine qui dès 1959 avec l'éventail 62 avec les carnets de l'Octéor et bien embrase Aix-en-Provence avec une poésie nouvelle qui va dans les années 60 performer avec Chopin, Vollmann, Dufresne c'est à dire toute l'avant-garde sonore qui rapidement va faire passer la poésie depuis le sonore vers le poème en action avec la mise en corps, la mise en mouvement de la poésie et qui va, alors on ne peut pas compter le nombre de livres qu'il a publiés c'est juste impossible, ni le nombre de revues qu'il a éditées il faudrait plusieurs vies pour faire ça mais il y a au moins la monumentale d'Oc où autour de Vintabrain se réunissent les poètes expérimentaux du monde entier dans d'énormes dossiers qui restent aujourd'hui extraordinaires par leur profusion par leur invention et qui surtout libèrent la poésie de tous les carcans et de toutes les formes qu'elle avait connues jusque là invente une poésie collage, photo, image, action, performance et Julien Blaine continue de publier, de lire, de performer même s'il a dit qu'il arrêtait la performance en tant que telle par chance ça n'était pas tout à fait vrai et ne citons pour les dernières publications que l'album dont il a décidé qu'il serait bi-annuel 2015-2017 et est déjà annoncé aux éditions Aldante l'album 2019 qui à mon avis sera prêt dès janvier-février vu les annonces et où sont réunis les poèmes et les interventions de l'année car il y a une chose que je ne vous ai pas dite et qui pourtant est dans le titre du programme c'est que ces poètes et Ricciotti ont trouvé à se réunir aussi sous le saut d'une maison d'édition d'avant-garde c'est-à-dire là où les poètes peuvent vraiment s'exprimer peuvent vraiment publier la maison Aldante dont on reparlera plus largement avec Rudy Ricciotti donc nous allons commencer par Julien Blaine et d'abord par une projection qui vous le présentera bien mieux que tout ce que je pourrais faire bonjour Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éteignez-la. Sous-titrage MFP. 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 et écrit. qui, 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 qui Nous connaissons, nous reconnaissons, nous savons la couleur dans le noir. Une seule écriture plate sur une surface ou enroulée sur la maquette de la terre, et c'est là, j'ai, et c'est là, j'ai. Il eut, c'est un premier mot, un premier nom, une première firme. « Vol ! Vol ! » était un second mot, un second nom, un second paragraphe. Cette histoire est inuvolue, inuvolue. C'est un paragraphe, quatre doigts, trois doigts, sept doigts. Inuvolue, inuvolue. Le final est après l'image. Maintenant, reconstituer, support, écriture, envie d'écrire. Maintenant, tuer, port, crie, envie, crie. Silence, 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 puis noir reconstitué, restauré, revu et lumière. Merci. Je crois qu'on pouvait difficilement mieux entendre les mots, les lettres dans les mots, voir les lettres dans les mots qu'avec ce début-là. Et c'est vraiment inespéré. Ah, on va faire avec les poètes après. Ça prévoit les deux. Vous n'êtes plus rassurés s'ils restent en scène avec nous ? C'est possible aussi. Je ne devrais quand même pas vous intimider. C'est sérieux. Ouais. A priori, Rudi Ricciotti est le plus connu dans la maison. Il est ici chez lui, cité de l'architecture. Je ne vais donc pas perdre un temps précieux pour le présenter. J'ai rappelé quelques-unes de ses réalisations. J'ai rappelé quelques projets à Cannes, à Nice, plus près de Paris. Il y aura des choses à Clichy. Et puis, il y a un pôle Chanel aussi qui va se monter bientôt en région parisienne. Donc, nous profiterons de votre architecture de sudiste malgré tout. Et nous nous en réjouissons. Nous sommes enchantés de vous accueillir ici pour parler des mots, de la poésie, de la littérature, de manière privilégiée. Et puisque nous en sommes aux mots, je voudrais revenir d'abord sur un de vos témoignages. J'ai entendu ça dans une interview. Vous dites que petit, vous dites que c'est un grand trauma, qu'il n'y avait pas de mots, que cette Camargue était sans forme, sans mots, et que vous parliez avec les crabes. C'est vous qui dites ça dans une interview. Oui, c'est vrai que j'ai eu une enfance autiste dans la solitude, entre les moustiques, l'absence d'ombre, le mistral, le sable, des pratiques sexuelles attardées dans le sable et le mistral. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Mais d'abord, je voudrais parler d'Aldonte. C'est plus important que moi-même. Oui, oui, mais attendez. Oui, oui, mais je dis quand même que le fondateur d'Aldonte, c'est quand même le génial Laurent Coet. Ah, je comptais bien lui rendre hommage. Oui, mais attendez, c'est à moi de le faire, ce n'est pas à vous. Et je reprends Aldonte, lorsqu'Aldonte est en faillite. Je reprends Aldonte lorsque cette magnifique maison d'édition est en faillite. Je le fais à la demande du géant Julien Blaine, à l'époque, où dessus on a édité Raoul Haussmann, on a édité Bernard Elzig, enfin des gens, des monuments. Je découvre un peu la poésie, finalement. C'est pour moi une expérience, j'ai envie de dire, quasi métaphysique. Je découvre là le ridicule de l'horizon médiocre de ma discipline architecturale. Je le dis comme ça. Et je suis dépucelé par les poètes. Je suis propriétaire, le mot, je veux dire, j'appartiens, plutôt. Comme les viticulteurs le disent, ils appartiennent à la terre. J'appartiens à cette maison pendant six ans à peu près. J'ai laissé pas mal de pognon, quand même. Et je me rappelle Bernard Elzig qui reprochait à Julien Blaine. Il disait, comment Rissotty perd de l'argent avec la poésie ? Tu te rappelles, Julien ? C'était extraordinaire. Et je me rappelle aussi du moment, avant que je reprenne Aldante, où on avait organisé, il y a à peu près 25 ans de cela, chez moi, des performances de poètes à l'initiative de Julien Blaine. Où étaient venus Bartholome Heu, Nathalie Quintan, Bernard Elzig, Julien. Il y avait qui encore ? Je ne sais plus qui. Moi, mes enfants avaient 5-6 ans, tu imagines, ils ont 40 maintenant. Et c'était quand même un moment incroyable. Je ne sais pas quels souvenirs ils en gardent. Voilà. Alors, cette épopée d'Aldante a duré 6 ans à peu près. Et puis, au bout de 6 ans, il y a eu un désaccord politique entre Laurent Coet et moi. Il faut bien le dire. Laurent Coet étant notoirement de l'ultra-gauche, il faut quand même bien le dire. Et moi, étant notamment républicain. Ou plutôt, on pourrait dire anarcho-républicain. Et patriote, même si ça vous déplaît. Oui, parce que j'aime mon pays, la France. À qui je dois-t-il ? Si, 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 totalement, je vous le dis. Je suis ici d'une famille de patriotes qui aime son pays. Et lorsque Laurent Coet commence à éditer, il s'appelle, le cas d'Action Directe, Rouillard, il fait un premier livre sur Rouillard. Il était toujours le directeur littéraire. Il fait un premier livre sur Rouillard, qui était quand même le leader de... Comment ? Rouillard. Oui, Rouillard, Rouillard, pardon. Il fait un premier livre sur Rouillard, qui était quand même le leader d'Action Directe, qui avait pris 25 ans de tol pour avoir assassiné quand même le PDG de Renault, pour avoir assassiné un général. Il avait pour condition à sa libération de ne pas revenir sur la question politique. Et il édite un livre de ce monsieur dans lequel il parle de sa vie privée en tol, notamment quand il reçoit sa chérie, il se fait faire une pipe dans le parloir. Enfin bon, tout ça, ça marche. C'est pas un problème, c'est pas choquant. Et puis il sort un deuxième livre où là il reprend fonction politique. Et là, je suis pas d'accord avec Laurent. Je suis pas d'accord, c'est pas possible. Je peux pas, moi, éditer un criminel. Je peux pas éditer un criminel d'Action Directe, je le dis, il est en liberté. Ne prenez pas l'air pensif comme ça. Ce n'est pas concevable, d'un point de vue de la morale politique, que les choses soient extrêmement claires. Moi, je suis extrêmement clair sur ce sujet. Et puis ça s'arrête pas là. Et puis après, il commence à éditer un livre de, comment il s'appelle, cet islamiste, qui est Antoine Asbala, comment il s'appelait là, dont les Etats-Unis demandent les traditions, qui est Antoine en France. Ah, je oublie son nom. Comment ? Voilà, exactement. Et donc, moi, je suis pas du tout un fidèle de la prose islamiste. Ça vous déplait peut-être, mais je vous le confirme. Et donc, je n'ai rien à voir avec ça. Je décide de donner la maison d'édition à Laurent Coé, avec 70 titres et 35 000 livres en stock. Je lui donne. Et je crois que maintenant, Laurent a sauvé la maison d'édition Aldante, puisqu'il est rentré chez qui ? Près-du-Réel, qui est devenu propriétaire d'Aldante. Ouf ! C'est sauvé. Donc, ma fonction de passeur a été, pendant les années 90-2000, d'éviter qu'Aldante... Ah, moi, il y a une note. Si tu veux, je peux la lire. Ah oui ? Ouais, ben tu veux la lire. Oui. Mais on peut peut-être parler de ce qui vous a rapproché. Parce que là, on a commencé, parce qu'il vous a séparé. Donc, on a maintenant tout le temps... Attendez, on est toujours amis, hein, c'est pas le sujet. Oui, mais il y a quand même une belle aventure au départ. Il y a la découverte de ces poéties. Non, mais je voulais juste rappeler que la relation entre un directeur littéraire et un propriétaire passe à un moment donné par un minimum de complicité politique. J'étais d'accord avec tout, y compris par l'idée d'éditer un poète de merde, ce qu'on a fait, d'accord ? C'est lui-même qui titrait ainsi sa performance. Mais entre éditer un criminel d'action directe et éditer un terroriste islamiste, il y avait un saut que je ne pouvais pas franchir. Et je tiens à affirmer ma différence sur ce sujet. Voilà. Donc, ce que je fais, je ne lourde pas le directeur littéraire, je lui donne la maison d'édition. Ça vous va ? Comme ça, je n'ai aucune culpabilité existentielle, aucune difficulté existentielle, même si devant ce parterre de gauchistes, ça peut vous déplaire d'un point de vue strictement romantique. Quelle est la question suivante ? La question suivante. Avant de rencontrer Aldante, vous lisez. Vous lisez Malaparte, vous lisez Pasolini. Quand est-ce que vous les découvrez ? Qu'est-ce que... Non, mais je n'ai jamais vraiment lu. Je n'ai jamais vraiment lu. J'ai lu... C'est vrai que j'ai quelques fascinations pour Courto Malaparte, pour Pierre Paolo Pazzolini. Oui, vous l'avez fréquenté. Oui, oui, je l'ai fréquenté névrotiquement. Vous avez même lu leur biographie, visiblement. Oui, je suis en train de lire ce Gabriel Danounz, un mémoire extraordinaire de 600 pages sur la personnalité de Danounz. Qui est fascinante. Moi, je suis fasciné par Gabriel Danounz. Chaque année, je vais à un pèlerinage au Vittorial de Danounz, sur le lac de Garde, qui est un endroit où il faut que vous y alliez. C'est exceptionnel. Quel personnage. C'est extraordinaire. Celui qui glorifiait le superficiel, quand même. On est aux antipodes de la terreur minimaliste, dont les vertus impérialistes anglo-saxonnes font légion dans l'imaginaire sexuel des jeunes architectes. Bon, Charles-Alain, tu m'arrêteras si je déconne, quand même. Tu es mon biographe spirituel, non ? Non, mais le mauvais goût de Gabriel Danounz est absolument... C'est un récit érotique permanent, je trouve. Ah oui, et totalement protégé de l'extérieur. C'est totalement clos sur cette totalité d'objets qui l'entourent. Oui, avec un navire de guerre en même temps, dans le jardin, qui est magnifique. C'est un des endroits, effectivement... Alors, vous voulez en venir où, en fait ? Oui, parce que, est-ce que finalement... Parce que Malaparte, Danounzio, Pasolini, ce sont des personnalités. Ce n'est pas seulement des écrivains, ils ont une vie publique qui vraiment nous a tous marqués. Est-ce que, finalement, vous faites la différence entre leurs œuvres et la personnalité ? Absolument pas. Voilà, c'est ça. Je ne marche pas dans cette combine. Ça, c'est un chemin commercial du monde de l'art contemporain, dans lequel un galerie doit dire « Je fais la différence entre l'œuvre de l'artiste et l'artiste lui-même. » Je ne marche pas du tout dans la combine. Non, je veux dire qu'on peut aimer des poètes, non un public. Si Julien n'est pas d'accord, je change de point de vue, parce que je suis docile, intellectuellement. Oui, mais Julien est une personnalité publique. Non, écoutez, pour te dire à quel point je ne fais pas la différence, dimanche, samedi soir, j'étais à Rome, sur le Lungo Dimar, et je suis allé recevoir un prix italien, maestre, de l'architecture, de l'association des architectes et critiques italiens. Et je suis allé là-bas, parce que je me sentais à proximité de la plage à Ostia, où il a été assassiné. Vous savez pourquoi il a été assassiné ? Ce n'était pas parce qu'il avait un rendez-vous avec un amant, c'est parce qu'on devait lui rendre les bobines de... Il y a plusieurs hypothèses sur ça. Le film Salaud, 120 jours de Sodome, c'est ça, la véritable histoire. Et puis parce qu'il avait écrit dans un de ses derniers livres, qu'il connaissait les noms des responsables d'attentat de Turin. Et donc c'était un complot, fomenté par l'extrême droite à l'époque, etc. Il a payé le prix cher. Et moi, j'ai écrit dans un de mes livres, mais vous ne lisez pas mes livres, peut-être, parce que je suis un merci. Si, j'ai lu, je peux même savoir ce que vous avez écrit. Oui, sur Pierre-Paolo Pazolini, je l'ai dit, trop fort, trop puissant, trop intuitif, me fait regretter de ne pas être pédé. Vous vous rendez compte où j'en suis ? Le volume de docilité intellectuelle qui l'a mis en carrément. On demande ambition, on pourrait dire. Avec une rhétorique ambivalente, parce que le mot pédé vous permet de garder la virilité de Gary Cooper montant le long de sa tour. Non, d'accord, on pourrait dire gay, ça vous va gay ? Le vocabulaire anglo-saxon, ça fait toujours plus probant, plus moral, plus éthique, c'est ça ? C'est vrai qu'il l'utilisait pour ça. Mais je peux vous dire, l'italien, c'est finocchio. L'italien, c'est romantique, finocchio. Oui, c'est un bon. Non, mais c'est joli, finocchio, l'italien. Bon, ça me fatigue déjà, je le sens. Allez, question suivante, cher ami. Donc, repartons. Je peux ressembler à Victor Hugo, je trouve, en jeune. À quel âge ? Plus vieux que moi, alors. Écrivain tragique. Vous aimez les écrivains tragiques. Je vais dire la mort de Pasolini, la mort de Giordano Bruno, cravant perdu en mer. Vous avez un goût vraiment pour le tragique en littérature ? C'est probable, mais ça, ça relève de la névrose méditerranéenne. Vous savez que la Méditerranée est une mère de fous entourée de cinglés, qui est une déchirure qui ne cicatrisera jamais, qui est totalement en atopompe ou spermophore, selon par quel bout on le prend. Et puisque vous me parlez de Giordano Bruno, je dois être un des seuls ici, peut-être avoir lu Giordano Bruno. J'ai lu plusieurs livres, c'est inaccessible. Sauf les liens. Dimanche matin, à Rome, je suis allé sur Campo di Fior, et j'ai fait comme chaque fois, j'ai acheté un bouquet de piment, et je l'ai mis sur la couronne en bronze, qui est au pied de la statue de Giordano Bruno. Vous savez qui est Giordano Bruno ? C'est le génie Giordano Bruno. Il a écrit avant Galilée que la Terre tournait autour du soleil, qu'il y avait de nombreux soleils, de nombreuses terres, et un nombre infini. Il a dit aussi que le corps humain était formé d'un nombre fini de signes qui a semblé former un nombre infini de compositions, c'est-à-dire la théorie de la génétique. Il a inventé avant Pascal le calcul mental, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, etc. Et puis là où il a commencé à avoir des emmerdes, et là ça vaut la peine de rentrer en procession annuelle au pied de Giordano, c'est quand il a dit que Marie n'était pas vierge, qu'il existait une civilisation pré-adamite, etc. Et il a été jugé pendant dix ans par ses frères dominicains, étant lui-même un moins dominicain. Et lorsqu'il a été condamné, il dit, et nous partageons cette passion avec mon frère Julien Blaine, cette admiration folle de Jordan de Brune, quand il dit, il dit, « Et vous qui me condamnez ce jour, avez plus peur que moi. » Ils allument le bûcher. Lui, il va aussi faire, parce qu'il ne reconnaît pas, il était iconoclaste, il ne reconnaissait pas la figure du Christ. On arrête l'incendie, on fabrique un cadre, on lui fait fermer sa grande gueule, pour qu'il arrête de bramer le moine dominicain. Et là, il tourne les yeux. Attali a écrit à ce sujet, « Ainsi meurt un philosophe ». Voilà. Et donc, Jordan de Brune, c'est pour moi le premier des poètes. D'ailleurs, on a édité avec Julien Blaine un livre sur Jordan de Brune où Julien avait fait la traduction de textes en latin, je crois en latin ou italien, en latin, à l'italien de Jordan de Brune. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de Jordan de Brune. Parce que vous le lisez. Il m'a posé la question. Oui, il se trouve. Parce que vous le lisez. Et moi, ce que je me demande, c'est après cette évocation de la mort de Pasolini, après cette évocation de la mort de Jordan de Brune, est-ce que l'architecture est capable d'être dans ce trajet-là ? Est-ce qu'elle est capable d'être à la hauteur de cet enjeu-là ? Parce que c'est lourd, ce que vous venez de raconter. Bon, normalement, je devrais faire l'apologie du désastre architectural. Si je veux paraître sympathique, je veux dire, l'architecture, c'est foutu, c'est la faim, etc. Je ne crois pas. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les jeunes. Je pense que les jeunes sont lucides. Je pense qu'ils ont été gavés de manipulations mythologiques depuis quand même pas mal d'années. Les enseignants dans les écoles d'architecture ont bien niqué les étudiants pendant des années à leur faire bouffer les mythologies impérialistes anglo-saxonnes. Ils ont compris la messe. Ils savent qu'ils se sont fait baiser. Ils savent qu'ils se sont fait entuber. Et ils sont absolument lucides aujourd'hui. La relation que l'architecture peut avoir à la poésie passera essentiellement par la difficulté existentielle. C'est-à-dire rejoindre le territoire que les cultureux ont perdu. C'est-à-dire frayer à la limite de la lisibilité politique. C'est le seul territoire sur lequel les architectes peuvent reconquérir une crédibilité romantique. Vous m'entendez bien, une crédibilité romantique ? Frayer à la limite de la lisibilité politique. Et moi, je crois. La poésie s'est un peu affaiblie ces dernières années. On en a parlé avec Anne-James Chaton et Julien Blaine à table tout à l'heure au train bleu où on s'est saoulé la gueule. Et ils disaient tous les deux, surtout Julien Blaine, ils disaient, mais je sens que ça revient. Mais de ce coup, tu sais, ça m'a redonné espoir. Je me dis, putain ! Au secours, les poètes ! Au secours ! Moi, je vous dois tout. Je vous dois tout. Je ne dois rien aux écoles d'architecture, je reviens à l'école d'ingénieur que j'ai faite. Rien ! Mais alors absolument rien. Que d'âge ! Tu entends ? Le récit qui restera le nôtre sera celui d'être dans la dangerosité esthétique. Aujourd'hui, la question de la beauté est le sujet essentiel. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. La beauté, seuls les pieds sortent encore de la tombe. C'est d'ailleurs un mot de Shakespeare, plus ou moins, je crois. Seuls les pieds sortent encore de la tombe. Le vrai sujet demeure là. Quel rapport aurons-nous à cette question qui est celle propre à une réalité existentielle, le principe de beauté ? Qu'est-ce qui nous reste ? On a été dévalisés. On a été, sur ce sujet-là, on a été violentés d'un point de vue politique. Pour faire simple, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'architecte idéal ? Il est végan, il est cycliste, il est végétarien, il est non-fumeur, il est de gauche, évidemment. Il trempe le lit de baie dans le café tous les matins, tu vois, comme conscience politique. Mais ça ne fait pas un projet architectural, tout de même, d'accord ? Non, mais c'est vrai, ça ne fabrique pas un récit politique, ce n'est pas possible. Et en plus, on est submergé par la nouvelle pornographie du réel, c'est quand l'écologisme vient arbitrer la beauté. Vous imaginez ce qui est en train de se passer ? L'écologisme vient arbitrer la beauté. Et demain, ça sera les végans qui vont venir arbitrer la beauté. Je ne vous dis pas, moi, je me suicide, je me taille les mains, je me fais la charia, moi, tout seul, tu vois. Je veux dire... On est mal barré. Donc, vous voyez, sur ce sujet-là, je ne suis pas très optimiste, et je pense que l'architecture ne se renouvellera qu'hors la vue de sa propre discipline. Il y a des architectes ici. Il y en a des jeunes... J'imagine qu'il y en a quelques-uns, oui. Il y a des jeunes architectes, j'en vois deux, putain, trois. Tu imagines, tu vois bien qu'ils ne sont pas concernés. Quel est votre bâtiment le plus tragique ? Parce que le plus associé à un poète, c'est celui de Menton, qui est loin d'être le plus tragique. Ah, avec Cocteau. Il y a plus qu'un poète que je ne peux pas blairer, moi. C'est ce que je me demandais, parce que Cocteau n'a pas bonne grâce auprès de toute une avant-garde, quand même, même si Malaparte dit qu'il est la grâce incarnée. Attendez, attendez, il ne faut pas tout mélanger, là. Mélangeons pas tout, là, attendez. Il fait partie des premiers surréalistes pour Cocteau, quand même, il ne faut pas trop déconner. Moi, ce que j'aime chez Cocteau, ce n'est pas son trait délié, ce que j'aime, c'est l'arrogance de ses mots. C'est ça, quand même. Tout de même, quand même, tu vois. Il faut les livrer, tu vois, les mots de Cocteau. Mais, lorsque je fais le musée Cocteau, il y a une réunion avec tous les architectes, et tout le monde taille des pipes à Cocteau, c'est normal, c'est le rôle des architectes dans une réunion, avec la maîtrise d'ouvrage dans un concours. Et le seul qui déblatère sur Cocteau, c'est moi. Donc, au concours international, tout le monde se dit, Rissotti, il est foutu, il est enterré. Bah, je l'ai gagné, le concours, tu vois. Bon. Il y a une injustice, quand même, non ? Assez, oui. Il y a une injustice. Donc, moi, ce qui m'intéressait chez Cocteau, c'est le trait dédié de son récit absolument, comment dire, imprudent. C'est ça qui m'a... Les récits, donc ? Oui, le récit imprudent, les mots, tu vois. L'arrogance de Cocteau, c'est ça qui m'a plu chez lui. Voilà. Pas le personnage, les mains, la lue... Ouais, enfin, quand le personnage se fait enculer par des SS sur la Côte d'Azur, ça me fait pas rêver, quoi, tu vois. S'il te plaît que je le dise comme ça ? Bah, il n'est pas que ça, malgré tout. Oui, mais moi, qui ne l'adore pas, je ne l'aurais pas réduit à ça. C'est comme quand je dis, cet été, il y a une interview dans la revue des Bobos, comment elle s'appelle, là ? Comment ? Non, euh... Moi, je répondrai pas à cette question. La revue des Bobos, il y avait un gros entretien sur Picasso, cet été, là. Il n'y a pas de Bobos dans la salle. Ouais, on voit pas. Mais si, la revue très connue, putain, c'est un... Non, ok, un recuptible, oh, putain. Non, ben, bref. Il m'interview pour savoir ce que je pense de Picasso, tu vois. Bon. Il intervieut des personnalités, là, ça tombe sur moi. Puis normalement, j'aurais dû dire à les demoiselles d'Avignon, qui sont pas d'Avignon, d'ailleurs. J'aurais dû parler de Garnica, je l'ai pas fait. Et je dis, bon, comme je suis un provincial, je suis condamné à vous parler de la chapelle de Biot. C'est Biot, hein ? Biot, ouais. Et évidemment, comme j'ai un mauvais fond, je peux pas m'empêcher de dire du mal. Et je dis, quand même, voilà une chapelle du XVIe siècle, que l'artiste majeur, que Cocteau, recouvre aux dix orales de panneaux agglomérés artificiels, et puis il coupe la perspective dans la chapelle du XVIe siècle, pour faire sa peinture qui est un hommage à la mémoire de la guerre, un truc comme ça, quoi. Et je dis que c'est quand même un je-m'en-fautisme total par rapport à la tradition de l'art sacré. Déjà, c'est un mauvais départ, quoi. Et après, je rajoute que Picasso a bouffé tous les budgets cet été de toutes les expositions. C'est-à-dire qu'il est encore cannibale. Il était déjà, quand il était jeune, il est encore cannibale post-mortem. C'est apocryphe. C'est un cannibale apocryphe. On pourrait dire, voilà une manière de placer un mot qui fait un peu briller, quoi. Un cannibale apocryphe, je sais pas que ça pouvait exister. Et de quel Picasso, à ce moment-là, se tapent toutes les belles femmes de la Côte d'Azur, donc je suis jaloux un peu. Il vit comme un grand bourgeois, ce que je suis. Et puis, il dit quand même... Et je rappelle dans ce magazine qu'il était membre du Parti communiste en 1956, lorsque Staline était au pouvoir. Ben quoi ? Ça vous plaît pas de le rappeler, ça ? Et ça, il faut pas le dire ! Donc, ce que m'a dit le journaliste de ce magazine, il m'a dit, putain, vous avez fait un malheur, quoi. J'en ai reçu un flot d'insultes, mais c'est pas possible. Ben oui, il était membre du Parti communiste. Et Pierre, Pierrot, s'il te plaît pas, que Staline était au pouvoir. Ça laisse des marques, quand même, non ? Quel enculé, putain ! Ah oui, qui a créé un sacré scandale, même le portrait de Staline jeune, qui a failli... Donc, ce qu'on attend de la culture, c'est toujours l'éloge permanent, radoteur, sur la perspective historique, sans fin. Et moi, ce que je trouve dans la poésie, c'est la verticalité. Il y a une verticalité religieuse dans la poésie, c'est-à-dire la prise de risque. C'est la prise de risque. C'est même le maniérisme politique. Mais ça, c'est un décalage par rapport à Barbé d'Orévili. Un auteur que j'aime beaucoup, c'est Barbé d'Orévili. C'est l'auteur, quand même, du fin 19e, qui est noble, acquis aux édits révolutionnaires, voltairiens, mais qui trouve sa période extrêmement vulgaire. C'est très d'actualité, quand même. Et qui dit... Qui nous fait comprendre que le maniérisme, c'est l'opposé de la vocifération. Quand Barbé écrit une page, il y a trois phrases sur une page. Vous vous en dites, on est compte ce que ça veut dire ? Trois phrases, pas plus, grand maximum. Et on est à l'opposé de la vocifération. Quand je dis la vocifération, c'est pas au sens où Blaine le dit, quand il dit, il vocifère, il vocifère. Et c'est celle des slogans idéologiques. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que le maniérisme était la posture la plus risquée. Celle de la mise en danger. Celle de la prise de risque totale. Et qui s'éloigne, finalement, de manière apocryphe, encore une fois, avant la névrose de la modernité. Voilà. Et je suis en train de lire ces 600 pages sur Gabriel Danouz, et lui-même dit... C'est un des premiers dadaïstes, quand même, Danouz. Dans les années 1910, par là. Oui, quand même, il est en pointe. À un moment qu'Arthur Cravanque, Duchamp, etc. Alors qu'il ne se connaissait pas, tous. Il n'y avait pas de téléphone. Ce n'est pas le même milieu. Pas du tout. Pas du tout. Il lui-même dit... Je suis extraordinaire. J'ai lu ça il y a une semaine. Il dit que l'intérêt du maniérisme, c'est la prise de risque totale. La mise en danger. C'est quand même émouvant, non ? Tu te rends compte ? Ça date de 1910. Moi, je trouve ça très émouvant. C'est sûr. Mais je... Ah oui. Mais je rapproche difficilement... Justement, le maniérisme de Danionzo ou Barbet d'Orévili, d'un autre courant que je sais que vous appréciez, le courant dadaïste, très radical, très sobre dans son refus, très proche de la lettre au bord du sens, la lettre qui déborde dans le non-sens. Et je sais que vous aimez beaucoup ça, Duchamp, Cravan. Oui, mais moi, ce que j'aime chez Cravan, c'est l'aventure. Quand même, lorsque Cravan et Duchamp font la bringue à New York, à Arborichaud. Enfin, il faut quand même juste rappeler qu'au même moment, il y avait quand même des soldats, des jeunes du même âge, qui se fait détrucider la peau à la guerre de 14-18. Il faut quand même le rappeler, si ça ne vous dérange pas. C'est pas pour objet de salir la mémoire culturelle. Mais pour moi, les héros, à cette époque-là, n'étaient pas les dadaïstes, c'étaient quand même des combattants de 14-18. Il faut quand même le dire, même si ça ne vous plaît pas de l'entendre. D'accord ? Ça impliquait qu'il te dérangeait. Vous n'allez pas me manipuler avec vos questions. Je vais vous dire, en attendant, ce qui est vrai, c'est que l'aventure du chant Cravan est totalement improbable. L'armoire à glace et le grand escogriffe, qu'est-ce qu'ils foutaient ensemble ? Et un jour, je lis, je ne sais pas, il y a un auteur spécialiste de Cravan qui est Bertrand Lacarelle. Je ne sais pas s'il est là, mais il faut que vous lisez les livres. C'est le grand connaisseur d'Arthur Cravan. Entre parenthèses, je découvre Arthur Cravan en recevant un jour de carte postale de Julien Blaine, où il était déguisé en roi africain sur les quais de la gare à Saint-Charles, il y a 25 ans de ça, quand il était adjoint à la culture à l'époque de Vigorou, où je vois, je suis adjoint à la culture comme Arthur Cravan était boxeur. Ce n'est pas fabuleux, ça ? Quel génie ! Quel génie ! Qui ? Mais je trouvais ça extraordinaire. Je dis, putain, je suis adjoint à la culture comme Arthur Cravan était boxeur. Imagine, il y avait des boubous africains sur les quais de la gare à Saint-Charles. Ça a de la gueule, non ? Ça a de la gueule. C'est quelque chose totalement improbable aujourd'hui. Tu vois, ça ? Donc, pour revenir à Arthur Cravan, moi, je garde un souvenir d'une des lectures de Bertrand Carrel que je trouve passionnante. C'est les deux, là. Cravan allait à Armory Chaud, il montrait ses muscles, il était champion de boxe, il a même voulu affronter le champion du monde poil lourd de boxe, il s'est fait défoncer en trois minutes. Enfin, c'était une armoire à glace, il arrivait avec un drap de lit à poil autour de lui, il montrait ses muscles aux belles d'Armorichaud. Et puis, tous les deux, ils embarquent la poétesse Mina Loi dont le mari avait 40 ans de plus. C'est fatal, quand même. Bon, moi, je n'ai que 20 ans de plus de la mienne, mais bon, 19. C'est à moitié rassurant. Mais bon, évidemment, ils finissent tous les trois en partouze et comme ils fumaient de la... C'était quoi, à l'époque ? Non, comment ? Non, que du chien, te rigoles ou quoi ? C'était pas du pouillon. C'était pas un opium ? Opium, voilà. Ils fumaient de l'opium. Donc, j'imagine, Cravant, 110 kilos, Marcel Duchamp, 1m90, je crois, comme ça, et la magnifique poétesse Mina Loi qui se mette au lui. Évidemment, comme ils étaient tellement défoncés, donc ils s'en sortent pas. et Cravant écrit, et c'est pas Duchamp, déçu, la mariée, au matin, se rhabilla. C'est magnifique, non ? Alors qu'on voudrait tout attribuer à Duchamp, etc. Alors que ce n'est que la marque de leur propre configuration ridicule, de leur incapacité à affronter une nuit amoureuse. C'est beau quand même, non ? La culture de l'échec chez les poètes. Non. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc c'est Julien Blaine qui vous fait découvrir tout ça. C'est lui votre initiateur à la poésie ? Oui, je le dis. Oui, c'est Julien Blaine qui m'a fait découvrir la profondeur de champ, l'horizon métaphysique de la poésie. Bien sûr, c'était très important pour moi, très très important. Je m'ennuyais en architecture, je sortais de la scène du théâtre où j'étais plutôt fasciné par, je sais pas, par les mises en scène que je voyais à Avignon. Je me suis toujours fait chier dans l'architecture, je vous le dis. Je me fais chier. Non mais c'est vrai. Mais j'ai eu le respect pour les collègues, mais je m'emmerde dans l'architecture, vous ne l'avez pas imaginé. Et attends, je sais pas, les mises en scène de Shakespeare par, comment il s'appelait, le grand patron de la scène française, il est mort d'ailleurs. Ah, il y en a beaucoup. Vitesse. 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 Vitesse me faisait comprendre qu'il y avait peut-être encore dans la scénographie, dans les décors, dans la lumière, qui avait encore un espoir dans l'architecture. Et puis après, Vitesse cassait la pipe, Tadeus Cantor disparaît, Jean-Pierre Vincent, Mnouchkine, Lavodan, tout ça s'efface. Et moi, je me suis confronté à une solitude, et bingo, arrivent les poètes. Ah, ça me redonne une érection intellectuelle, si on peut réduire ça à une érection intellectuelle. Et c'est vrai que découvrir les poètes m'amène sur un univers, un univers, attendez, vous voulez que je réponde, non ? Allô, Marseille ? Allô ? Mais non, il ne faut pas que je n'ai pas ennu. Voilà, j'ai coupé. Question suivante. Question suivante. Parce que Julien Blaine marque aussi la transition depuis l'école de Nice vers cette effervescence à Marseille. Il se passe quelque chose dans le sud de la France pour la poésie quand même à cette époque-là. Il y a la revue Banana Split de Giraudon et Viton, il y a Dogg, la revue poétique, il y a vraiment... Il y a duré de 70 ans, qui est partie de Marseille. Exactement, c'est quand même un moment où la poésie se ressource dans le sud. Ah, mais je l'égale avec la revue française. Exactement. Il y a trois personnes qui étaient au lycée Thiers. Il y avait un type qui s'appelait Marcel Pagnol, qui est devenu un peu célèbre. Oui. Il y a un type qui s'appelait Cohen, qui est marché par Manor aussi. Et un troisième qui s'appelait Jean Ballard. Et ces trois personnages ont fait une petite revue de l'ICS qui s'appelait Fortuneau. Et en sortant, Jean Ballard a créé une revue qui s'appelle Les Cahiers du Sud où il a retrouvé ce coup de génie d'abonner tous les bateaux parce qu'à l'époque, Barseille était en plein apogée. C'était à l'époque où les immeubles s'écroulaient dans l'Aubagne et on bâtissait des murs de Berlin autour des plaines populaires. C'était vraiment une ville magnifique. Et donc, ils se sont sentis, la Pédécaille du Sud qui a publié les premiers points de réalisme et les premiers textes d'apprendre ça qui sont passés des meilleurs. C'est le cas d'eux jusqu'à l'avenir jusqu'à l'année 60. Oui, mais on est dans les années 30, là. Et là, dans les années 80-90, c'est vous qui avez réanimé ça. Il y a un pôle Picard avec Chevalvard et il y a le pôle du Sud qui est extraordinaire. Et ça, ça m'intéresse beaucoup qu'une architecture qui se dit sudiste rencontre une poésie... C'est toi, Doc. Ah oui. C'est le tour du monde parce que le problème, c'est qu'on y avait dans un édocentrime parisien où tout se passait autour de la région à Montaigne avec des NPL et des revues comme ça qui étaient très, très parisiennes, parigo-parisiennes. Donc, il n'y a aucun intérêt par rapport à la réalité de la poésie tel que nous, à la concevraient. Pour montrer qu'on avait raison, j'ai fait le tour du monde de des poésies d'avant-garde. Et on est revenu avec le tour du monde de ces poésies d'avant-garde. Oui, oui, avec les dossiers que j'évoquais sur les Etats-Unis, l'Australie, la Chine. Vous allez même en Chine trouver des poètes hétérodoxes. Tous les Chinois qui étaient dans le Dox sont tous venus parisien ou du Nord. Ah bon ? Non, mais il y a quelque chose qui se passe dans le Sud. Vous rencontrez un mouvement culturel qui est lié au Sud. Vous, Kiki. Oui, mais c'était pareil dans l'art contemporain parce que dans les années 80, il y avait Roger Pellas qui est décédé. Voilà, c'était Roger Pellas qui était un des plus grands galeristes français et qui a fait émerger des acteurs de la scène artistique les plus radicaux. Et ça se passait à Marseille dans les années 80. Et puis, je viens aussi éditer cette merveilleuse revue Dox. Quand même. Pendant combien d'années ? Ça, il est encore. Oui. C'est... Il a repris ça. Il a fait une thèse sur Dox. Oui. Et après, il a repris le tombeau et ça existe encore une fois par an peut-être. Maintenant, c'est basé à chaque chiffre. Tu sais, juste te rappeler que les archives de Dox m'appartiennent. Tu le sais que les archives de Dox m'appartiennent ? Tu as oublié ça ? Je vais le dire à ma fille qui est avocate quand j'aurai cassé la pipe toi aussi. Nos enfants vont s'expliquer entre eux. J'ai un certificat de vente de toutes les archives de Dox qui sont toujours chez lui. Si c'est gentil avec moi, je ne dirai rien. D'accord. Donc, votre mécénat commence avec Dox avant Aldante ? Oui. D'accord. Non, ça, je ne savais pas. Non, mais lorsque Julien me demande d'acheter les archives de Dox, mais c'est colossal, les archives de Dox. Ce n'est pas une étagère. C'est sans fin. J'ai été écrasé par... Je me suis senti coupable. J'avais l'impression d'être un voleur, d'être un spadjari, tu vois, dans la poésie. Non, mais c'est vrai. Sans rien ni violence ou... Voilà. Ou comment découper le béton sans bruit, sans élévation de température et sans vibration. Voilà. Là, c'est un autre message de Spadjari. Je le signale. C'est le deuxième message de Spadjari parce qu'il y avait une machine qui avait été inventeur par un patron du normal sup pour découper le béton. C'était un secret militaire. C'était à l'arsenal de Toulon. Je l'ai appris récemment. C'est dans l'air du temps. Et Spadjari a écrit deux messages sans rien ni violence. c'est le domaine. Veuillez remercier de ma part aussi béton et bien retourner le matériel qui lui appartient qui avait été sorti clandestinément de l'arsenal de Toulon. C'est fabuleux. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est fabuleux. Peut-être que ça n'a pas très le bon goût d'en parler aujourd'hui avec tout ce qui ronde autour de moi. D'accord ? Bon. On a été... Je crois que pour que tout le monde se rende compte il faut comprendre aussi le fonctionnement de Doc avec ses appels à contribution et ses réponses du monde entier de mail art de poèmes sur des thèmes de poèmes à partir de... Effectivement les archives de Doc moi je ne les ai jamais vus mais ça fait absolument rêver. Et à partir de ce moment-là moi j'aimerais que vous nous décriviez les performances chez vous. Vous pouvez en décrire une ou deux ? Le souvenir que je garde des performances chez moi c'était il y a combien d'années ? C'était il y a 25 ans à peu près. À dire la vérité j'ai fait ça pour mes enfants. J'avais envie de leur montrer quelque chose qui puisse les émerveiller. L'idée d'émerveillement. Une lucidité différente. Qu'est-ce qui pouvait être de la poésie ? Ce qui m'a marqué c'était une performance par exemple de Bartolomé. C'est un catalan. Il est toujours vivant lui ? Et alors d'abord il met un réchaud sur la terrasse et puis dedans il met une radio qui marche une radio électrique qui marche et puis il fait fondre la radio la radio vocifère ce qu'elle a à dire et puis petit à petit elle le fond sur le réchaud. Ça commence comme ça. Et puis après il met des fils et sur les fils il met des papiers sur lesquels il met 100, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Et puis il prononce avec le micro à haute voix très fort avec son accent catalan 1 million. Puis après c'est 100 millions. Et ainsi de suite. Et alors moi j'étais dans un quartier d'habitation à cette époque-là où il y avait plein de petites maisons les unes sur les autres. C'est pas la maison que j'ai magouillé récemment vous avez bien compris. D'accord ? C'était beaucoup plus modeste. Et là les voisins commencent à dire ouais chaque fois qu'il augmentait chaque fois qu'il augmentait le tarif il y avait des voisins qui répondaient quand il arrivait à dire 100 millions ouais dans le quartier. Bon ça parait un peu ridicule de le dire comme ça mais quel moment quelle beauté quelle félicité quelle esthétique de situation. Et puis il y avait aussi Nathalie Quentin qui était beaucoup plus brillante que lors de la de l'éloge à notre ami Jean-Paul Curnier disparu. Donc il y avait Nathalie Quentin qui disait ce qu'elle avait à dire avec les pieds qui batifolaient dans l'eau comme ça comme s'il y avait une superficialité de la poésie comme s'il y avait une dimension balnéaire c'est-à-dire une acceptation en quelque sorte de la retranscription territoriale et identitaire de la fonction du poète. Je trouvais ça pas mal. Et puis il y avait surtout le géant Bernard Hetzig. Alors lui Bernard Hetzig c'est le géant de tous les gens c'est l'inventeur de la poésie sonore ou performance sonore je ne sais pas comment il faut le dire Julien est d'accord. et j'ai eu l'honneur d'avoir chez moi Bernard Hetzig de faire une performance devant mes enfants qui avaient 4 ans 5 ans 8 ans c'est quand même incroyable on avait organisé ça avec Julien les poètes étaient invités ils étaient rémunérés tout était nickel etc tiré à 4 épingles bien sûr ils n'étaient pas exploités comme on exploite aujourd'hui les artistes si vous voyez ce que je veux dire ils sont payés ce soir ouais ils sont payés pas d'insinuation au tarif où vous les payez je ne serais pas venu je leur ai dit de ne pas venir je vous le dis bon ce sont des seigneurs les poètes il faut les traiter comme des seigneurs il faut les traiter mieux que ce que vous on vous traite vous comprenez ce que je dis là et enfin bon j'en garde j'ai l'air d'un bon souvenir cette rencontre et la poésie m'a fait réaliser l'ampleur de ma propre médiocrité dans mon destin d'architecte voilà c'est pas une marque fourbe de l'humilité je ne vais pas rappeler encore une fois ce que disait William Blake que l'humilité n'est que le masque de la vanité mais le seul prestige de l'humilité c'est quand même de se tromper aussi tu vois c'est le seul prestige sinon sinon c'est pas possible tu vois et je réalisais à ce moment là l'importance de la poésie et c'est vrai que je suis très reconnaissant en poète de m'avoir fait de m'avoir évité de ne plus bander trop jeune voyez est-ce que c'est clair comme message vous comprenez ce que je dis c'est un message christique voilà il y a Dieu derrière ce message ça vous va hein bon il y a d'autres questions on va finir en arrivant aux éditions Aldante que vous reprenez donc alors qu'elles ont déjà un très beau catalogue il y a déjà Tarkos Penquin Syvant Blaine déjà mais ça fait longtemps c'est extraordinaire ça fait 25 ans oui oui en cas de ces 95 c'est fondé par Laurent Coway et c'est vrai que mais ce qu'il faut dire aussi quand j'ai été le patron on a sorti 70 titres ouais 70 titres quand même c'était totalement imprévisible et je me souviens des chèques j'en ai parlé tout à l'heure qui m'ont martyrisé c'est lorsqu'on édite le dernier dadaïste autrichien comment il s'appelait non non on avait un très beau livre de putain comment il s'appelait on avait négocié avec sa veuve des textes inédits comment putain vous lisez jamais les livres d'Aldante il n'y en a pas un qui sait c'est un des livres les plus précieux qu'on a édité le dadaïste qui est mort autrichien oui qui est mort dans les années 70 mais qui était de langue française qui vivait en France mais c'est Haussmann mais il est allemand Raoul Haussmann oui il est allemand enfin bon on ne remercie pas c'est Raoul Haussmann c'est magnifique allemand, autrichien je vois pas pour l'an non mais c'est pour ça qu'on connaît tous ne faites pas du zèle la différence entre allemand et autrichien parce que là ça va vous embarquer sur un sujet que vous ne maîtriserez pas non je préfère qu'on parle d'Haussmann on édite Raoul Haussmann un livre de 400 pages magnifique avec un essai à la fin d'une universitaire chercheur dans le centre de Raoul Haussmann je ne sais plus où c'est et j'en vends 150 dont un exemplaire au Canada et un autre au Japon je me suis dit mais quelle tristesse et ça ça a marqué le début de la fin de ma passion pour l'édition de poésie je me suis dit quand même un découragement immense Raoul Haussmann le dernier dadaïste quand même et j'ai découvert un truc incroyable c'est que le peintre de support surface Claude Vialla a eu des rapports épistolaires avec Raoul Haussmann dans un livre qui a édité justement donc Vialla où il montre son échange épistolaire avec Raoul Haussmann j'étais sidéré sidéré mais c'est vrai qu'Haussmann finit ce jour en France ignoré alors que c'est un très grand poète très grand plasticien on ne comprend pas on a même édité dans le livre quelques petits croquis d'Haussmann aux 150 exemplaires vendus vous vous rendez compte le désastre c'est un désastre c'est ça le véritable désastre écologique non ? c'est la perte de mémoire alors je pense qu'on pourra parler de la collection édifice avec les poètes qui y ont participé parce que c'est quand même aussi un de vos grands apports mais on peut déjà peut-être en dire quelques mots parce que c'est assez unique dans le milieu architectural alors la collection édifice c'est effectivement à un moment donné je décide d'apporter mon soutien à quelques camarades amis compères architectes et on édite des livres assez courts avec des jolies photos il faut dire que le mot joli n'est pas péjoratif des belles photos qui ont pour objet d'esthétiser l'architecture et moi ça ne me pose aucun problème culpabilisant d'esthétiser l'architecture que ce soit bien clair et avec des textes écrits par des gens remarquables je me rappelle un écrit par Jean-Paul Curnier qui était c'est quand même une tendresse incroyable et je pense que les architectes n'ont pas réalisé n'ont pas réalisé qui écrivait plus haut ils n'ont pas réalisé ils n'ont pas réalisé ils n'ont jamais compris d'ailleurs aucun des architectes que j'ai édité avait des textes écrits par des poètes remarquables n'est là ce soir les ingrats tu vois non mais c'est très signifiant de l'immaturité de notre discipline aussi tu vois ou du déficit de responsabilité ou de porosité hydraulique ou cognitive que l'on puisse avoir avec les poètes dans une porosité tardive avec l'art minimal l'art conceptuel toutes ces conneries quand même vous voyez bien c'est bien la marque du retard disciplinaire que nous avons par rapport à l'ensemble des acteurs d'une pensée verticale et debout qu'est-ce que tu en penses Chalin toi qui a un point de vue sur tout maintenant que tu n'es plus à France Culture tu vas le ramener ta grande gueule non mais c'est ça vous voyez vous me lancez cette période d'édifice que j'ai créé chez Aldant c'est très signifiant il n'y a aucun des architectes édités chez Aldant il y avait qui d'ailleurs comme auteur à part Nathalie Quintan qui ? Curnier oui Curnier oui Charles Penquin Charles Penquin aussi mais il y avait aussi une poète assez âgée Vanina Maestrie je ne sais pas si elle était déjà non pas une autre encore Florence Accorci a fait un numéro Natacha Michel oui Natacha Michel je crois que c'est elle qui avait écrit je ne suis plus en tête hospitalier on a fait un aussi hospitalier énorme hospitalier bien sûr et pour moi c'était un moment de félicité incroyable mais là si je peux me permettre il y a peut-être un certain retard du côté des architectes mais il y a une lucidité de votre côté vous les voyez très tôt vous les voyez bien très vite et je peux vous assurer moi qui viens du milieu de l'université littéraire ils ne sont pas vus 20 ans après non mais c'est normal vous passez d'une discipline à une autre aussi je veux dire mais c'est une très belle collection parce qu'on voit que vous c'est vous qui choisissez les auteurs bien sûr et c'est vous qui appariez les auteurs et les architectes oui de manière fascistoïde Nathalie Quentin ne s'en plaint presque elle dit qu'on lui a confié la passerelle de l'île Europe et que c'est peut-être pas ça non écoutez oui ça c'était un hommage à feu disparu je n'ai plus de mémoire François Deslogiers François Deslogiers oui je crois que ce livre est sorti in extremis avant que François tire sa révérence et lorsque je choisissais c'est un beau livre elle fait un très beau texte bien sûr mais tous on fait un travail remarquable et vous qui êtes donc un homme de lettres ce qui est fou non non je ne me moque pas du tout non pas du tout je dis vous qui êtes un homme de lettres vous vous dites que 10, 15 ans 20 ans après vous vous dites mon Dieu quels auteurs incroyables et pour moi c'était eux les architectes c'était eux les architectes et les narrateurs étaient les architectes auteurs des projets d'architecture il y avait une espèce de confusion pas des genres de confusion des métabolismes c'est à dire la difficulté existentielle des champs disciplinaires voilà je veux pas vous foutre le moral en l'air quand même mais bon non non mais vous ouvrez la culture architecturale c'est quand même un moment important pour ça et je veux dire ici aux rencontres littérature on y est très sensible à cette ouverture là je vous remercie de reconnaître que ces poètes qui ont collaboré à Aldant dans la collection édifice c'était des gens majeurs et effectivement on commence à le reconnaître maintenant 10, 15 ans après 20 ans après c'est bien j'espère que dans les universités au lieu de rouler des pétards ils vont s'intéresser aussi à lire les auteurs d'Aldant on les fait lire à nos étudiants je pense qu'on peut en écouter un peut-être clore ce premier entretien et écouter Charles Penquin qu'est-ce que vous en pensez ? je crois c'est bien Allez, on est pareil, on va peut-être mettre la lumière, voilà, ça y est, je roule. Ça y est, j'y suis, je me mets à rouler, voilà, on est parti, on ne va pas voir grand-chose pour le moment, pour le moment, on part en expédition, on est en expédition, on voyage, on fout le camp, tout ça on fout le camp. On veut déguerpir au plus vite, on se tire, c'est ça qu'on fait, on fait que se tirer, on fait que s'en aller, on fait que partir de soi, sans arrêt, sans arrêt foutre le camp, mettre les bouts. Sans arrêt, je mets les bouts, je mets les bouts de moi et ils ne sont pas au courant, aucun des bouts de moi n'est au courant de ce qui se passe, vraiment. Il y a juste un bout de moi qui conduit, il y a juste un bout de moi qui est là et qui fait semblant d'y être et qui ne met pas au courant les autres. Il ne dit pas où il va, il ne dit pas ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense vraiment ? Qu'est-ce qui fait penser mon petit bout à moi ? Qu'est-ce qui ferait penser ce bout-là, cette espèce de bout qui est soi, cette espèce de soi qui est à bout ? On serait à bout, on se met à bout de nous-mêmes, on est à bout, on cherche, on cherche à se tendre, on se tend. Je ne sais même plus où j'habite, je voudrais parler à quelqu'un qui saurait me dire où j'habite, où est celui qui m'habite, qui est-ce qui m'habite, qui est-ce qui pense à l'intérieur, qui c'est qui pense, qui c'est qui fait les calculs, qui c'est qui a les probabilités, on ne sait pas ça, on ne sait rien, on apprend qu'on ne sait rien. C'est tout ce qu'on apprend par le petit bout, le petit bout du gars qui est posté là, à l'intérieur de soi, on poste, on poste un mec, on a mis un mec en avant, un type qui s'est mis là, pour voir un peu ce que ça pensait là-dedans, pour voir un peu comment ça s'organisait à l'intérieur, pour voir un peu comment on pouvait continuer, continuer avec le tas, l'ensemble du tas, tous les bouts, tous les bouts, mis bout à bout, ils sont tous à bout, ils sont tous à bout et ils ne le savent pas, vous êtes tous à bout, et vous n'êtes pas au courant, il va falloir vous mettre un peu au courant, vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus qui vous habite, quelqu'un vous aurait habité, hein, il y a quelqu'un qui t'habite ici ? Il ne faut pas que je fasse marcher les huit glaces, ils sont tous à bout, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir conduire longtemps, et puis en plus, il fait nuit, on ne voit rien, on est comme dans le trou du cul du monde, le trou du cul du monde, il fait tout nuit dedans, c'est ça, c'est le trou du cul du monde, on revient d'où qu'on est venu, on revient toujours d'où qu'on est venu, et on ne sait pas d'où qu'on est venu, puisqu'on a tout oublié, on a juste, on sait juste une chose, c'est qu'on est rempli de souvenirs, mais on a tout oublié à part ça, à part les souvenirs, on a oublié qu'au tout début, on ne se souvenait de rien, il faudrait se rappeler ça, juste se souvenir du fait qu'on ne se rappelle de rien, et au moins, ce serait un bon début, on pourrait revenir à quelque chose, c'est pas facile de conduire tout en parlant, c'est pas facile de penser, de conduire, d'exister, tout en parlant, il faudrait parler pour ne pas exister, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on passe son temps à ne pas exister, mais ce n'est pas pour autant que ça parle, je vais prendre un arbre, ça continue, voilà, nouvela, nouvela revenu, il faut bien recl workplace, tu sais, je vais prendre des paires, je vais téléphone,ʔ tu sais, un bout de terre c'est un petit bout de terre c'est un bout de terre c'est vraiment c'est vraiment un bout de terre c'est un tout petit bout de terre et même un bout de terre même un bout de terre comme ça on peut pas l'obliger on peut pas obliger un bout de terre à nous écouter. On peut pas. C'est pas possible. On peut pas dire à un bout de terre de nous écouter. On a un tout petit bout de terre, un bout de terre à bout. Vous avez par exemple un bout de terre, c'est pas un gros bout de terre mais c'est un bout de terre, il est à vous. C'est votre bout de terre et il est à vous. Même un bout de terre à vous, vous pouvez pas l'obliger. Vous pouvez pas petit bout de terre un tout petit bout un bout à bout ridicule un bout vraiment un bout de terre un tout petit bout de terre tout nul même ça même un bout de terre tout nul un tout petit bout de terre tout nul on peut pas on peut pas obligé un bout de terre à nous écouter on pouvait difficilement mieux présenter Charles Penquin que par lui-même c'est un des poètes majeurs qui est passé par Aldante qui a publié Pas de tombeau pour Messrine notamment qui a publié énormément de choses chez P.O.L. également Bibi, les exosomes et qui tout récemment a publié un roman je ne sais pas s'il appellerait ça un roman mais enfin en tout cas c'est marqué dessus exactement que je vous conseille Gabino les bobines où tout un monde se déploie autour de Charlie et Toto qui peuvent être la même personne et je vais tout de suite lui laisser la parole vous avez vu qu'il est à la pointe de la technologie puisque c'est le poète qui utilise le smartphone et Youtube à la perfection et je le laisse donc tout de suite nous faire sa performance merci 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 les humains les humains les humains se voient plus se voient plus les humains se parlent plus finito les humains finito les humains les humains ils n'ont plus envie du tout d'avoir des rapports des rapports humains ils n'ont plus en vie les humains ils n'ont plus envie d'avoir des rapports n'ont plus envie que ça cause que ça cause que ça cause entre les humains ça ils n'ont plus envie c'est leur dit purée ça n'en dit purée ce n'est plus dans leur corde C'est tout simple, entre les humains, c'est tout con, on va voir les humains, ici ou là, on se cause, ici ou là, c'est tout con, ben ça, ils veulent plus, ça leur branche plus du tout les humains. Allez voir ailleurs, allez voir ailleurs que j'y suis les humains, les humains, ça ils veulent, ils veulent que ça se passe ailleurs, ailleurs, mais pas dans les rapports humains, car dans les rapports humains, c'est pas possible, franchement, franchement, on a fait le tour, on a fait le tour des humains qui disent, oui, finish, boost, dégagez le terrain les humains, foutez le cas ailleurs, car ici, on ne vous cause plus, ici, on n'a plus rien à vous dire, on vous dira plus rien les humains, on n'a plus à se causer tout, on n'a plus à se causer, finito, c'est ça qu'ils disent encore les humains, il y a encore ça qu'ils disent, sinon, à part ça, ils disent plus rien, ils disent plus rien, à part ça, ils disent plus rien du tout les humains. Alors, je vous présente le dernier de nos invités, il performera plus tard, mais il participe dès ce moment-ci à la discussion, Anne-James Chaton, qui est une sorte de rencontre extraordinaire entre Bernard Heitzik et l'infraordinaire de Georges Perec, qui lit les écritures non lues de la ville dans une poésie sonore, qui rencontre de plus en plus la musique avec son guitariste punk Andy Moore, ou la musique plus technologique avec Alvanotto, vous aurez l'occasion de profiter de ses talents un peu plus tard, mais pour l'instant, j'ai l'impression que Julien Blais n'a tout de suite envie de répondre à ce qu'il s'est dit tout à l'heure. Mais attends, 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 je viens de repérer, attends, Julien... J'ai envie de répondre à Rudy Richotti, on l'a mis. Julien, attends, je viens de repérer notre compagnon terrible, il y a Emmanuel Loi qui est là, et moi, je veux qu'Emmanuel vienne ici. Emmanuel Loi, viens ici, Emmanuel, viens. Ah oui, gros calif. Viens donc, Emmanuel, moi j'allais commencer par toi, ça tombe bien. Donc voilà, Rudy, c'est un ami très cher pour moi, très important, on a vécu beaucoup de choses ensemble, y compris le sauvetage d'Aldante. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est que nous sommes très très amis, et moi, malgré mes 77 ans, bientôt, idéologiquement, je suis d'ultra-gauche. On vit dans un pays récemment qui a vu Sarkozy, Hollande, Macron. Je suis dans une ville où il y a Emmanuel et Rudy qui s'appellent Marseille, où on a vu des morts crever sur des immeubles en ruine, vendus par des marchands de biens à Marseille Habitat pour faire croire que le public était les salauds, ce qui est vrai. Mais ils avaient été précédés par les privés. Et au moment où ces gens meurent sous des immeubles, il y a une très belle tour qui se monte, qui est inaugurée. On ne dit pas un mot à propos de ces morts-là. Il y a un très beau jardin populaire à Marseille qui est sur le plateau de la Plaine, qui est un des jardins les plus beaux qui existent au monde, dans lequel il y a des gens qui jouent au boule, il y a des enfants qui jouent au ballon, il y a des femmes qui crient, il y a des marchés une fois par semaine. C'est un lieu de vie absolument incroyable. Il faut le refaire. Donc évidemment, les Marseillais, et notamment ceux du quartier, ne sont pas d'accord. Alors pour le refaire, au moment où les bateaux s'écroulent, les immeubles s'écroulent, on trouve suffisamment d'argent pour faire du béton et faire un mur de Berlin tout autour de la Plaine, pour qu'on puisse faire de la vie à l'endroit où on a scié les arbres. Voilà. Donc je voulais dire ça. Je suis d'outra-gauche, idéologiquement. Je vous ai dit, tu es mon ami. Vraiment. Alors là, on ne pouvait pas laisser... Oh, je ne suis pas de lutte à droite. Tu comprends bien, tu comprends bien, s'envoie mon ami Laurent Coet, donc qui m'a écrit ce texte que j'ai reçu tout à l'heure et que je vais découvrir en même temps que vous. Laurent Coet vous parle. J'apprends incidemment qu'un événement se produit ici où il est question d'Aldante. Évidemment, événement auquel je n'ai pas été invité, événement dont je n'ai pas été informé. En lisant la présentation de cette soirée, il semblerait qu'Aldante, personne morale, sans corps ni tête, n'existait que de 2008 à 2012, quatre années, où Rudy Richotti fut gérant de la SRL Aldante. Une telle désinvolture, un tel travail de désinformation sur monnaie courante de la part de l'institution, c'est un peu plus désolant de la part d'un artiste. Quelques précisions. 1. Aldante est né en 1992 à leur journal gratuit en région PACA, premier livre publié en 1994 avec Jean-Marie Gleize et dans la foulée Michel Crosatier et Tarkos. Aldante existe toujours en 2018 et existera en 2019 avec les livres de José Vicente, Anaya du Mexique, Armel Artan, Julien Blaine, Jean-François Bory, Alexandre et Daniel Costanzo, Sylvain Courthoud, Najouane Darwish de Palestine, Justin Delareux, Thomas Herston, Joël Dubot, Michel Métail, Angile Neveu, Stéphane Ovac, Papantonou, Clément Abadine, Uruguay, Christian Prigent, Jacques Sivan, Michel Vaché, Valk, Hassan Yassine, Soudan et tant d'autres, et une nouvelle revue, Attaque. 3. Ayant été gérant de la SRL Aldante pendant 4 ans, Rudrich Schottier a sans doute payé le droit d'utiliser ce label pour sa communication. Après tout, le mécénat sert à cela, revendiquer une certaine générosité afin d'acheter du capital sympathie. Mais pas de clore et d'aventure après lui, d'effacer l'avant et l'après, c'est-à-dire les 23 autres années d'existence. L'institution titre Rudrich Schottier et les poètes d'Aldante, ce qui est une aberration et un contresens. Il n'y a pas de poète Aldante. Aldante n'est pas une écurie et n'est propriétaire de rien, ni des personnes, ni des textes. Aldante est uniquement un espace de pensée critique qui se construit avec des poètes, car nous restons persuadés que la poésie peut et doit fabriquer des outils de pensée critique. Il n'y a pas de poète Aldante, mais des gestes Aldante produits par des poètes. 5. En parlant de gestes, ce qui caractérise la poésie action est qu'elle est une parole en mouvement qui crée des situations inédites où les intermédiaires entre l'émetteur, le poète, et le récepteur, le lecteur sont réduits au maximum afin d'aboutir à des expériences communes qui révèlent les questions ouvertes, qui se réfléchissent ensemble. Difficile d'imaginer que cela soit possible lorsque les règles du jeu ne sont pas décidées par les poètes, mais imposées par l'institution. Dans ce cas, il n'y a beaucoup à craindre que la poésie action se mue en divertissement de salon, certes de qualité, mais entre soi, satisfait. Cette qualité-là est un meuse qui se dresse entre les poètes et les lecteurs. Elle est un peu longue, donc je vais aller un peu plus court. Cher Rudy, lors de notre première rencontre autour d'Aldante, tu m'avais demandé pourquoi Aldante ? Sous-entendu, pourquoi tiens-tu à continuer cette aventure qui, a priori, n'est pas viable ? Je t'ai répondu, pour nuire, sous-entendu, de là où je suis, agir comme je peux pour participer à la destruction de cette civilisation, même si cela minime, même si cela paraît dérisoire, il n'y a pas de petits combats. Tu as eu un long silence, réprobateur certes, mais non sans bienveillance. Je me souviens de ce silence, le vin était excellent. Et malgré cette réprobation évidente, tu as fait ce qu'il a fallu pour m'en sortir du trou où j'étais alors. Pour cela, ma reconnaissance sera toujours là, même si je souhaite à tous une bonne soirée. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais c'est son texte. Dis-moi, je suis obligé de répondre. Non, 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 attends, écoute-moi, tu t'étais 30 secondes, toi, excuse-moi. Alors, excuse-moi, c'était à toi d'inviter Laurent Coué, et j'ai rendu hommage à Laurent Coué, j'ai rendu hommage à Laurent Coué dès ma première phrase, et j'ai dit que ceux qui nous séparaient, c'est que moi, je n'étais pas de l'ultra-gauche, et je n'allais pas être complice de l'éloge d'un terroriste, de ce mouvement Rouillon, ainsi que du terroriste et de la biste. C'est carré comme point de vue. Après, heureusement que j'ai repris à le dente. Pourquoi ? Pour arriver à payer les imprimeurs, parfois les poètes. Parce que ça n'a jamais été le cas avant moi, que ce soit clair, ça, tu vois. Merci d'en témoigner. C'est tout ce que j'ai à dire. J'approuve, c'est vrai. Alors, moi, je réponds à mon tour. Le fait d'être l'ultra-gauche ne te permet pas d'enculer les auteurs, tu vois. Et moi, je n'ai pas fait ça pour faire de la com. C'est toi qui fais de la com en m'invitant aujourd'hui, c'est clair ? C'est carré comme point de vue ? Ça te va ? Toi, c'est moi ? Oui, toi. C'est toi qui fais de la com, ce n'est pas moi, d'accord ? Moi, j'ai naturellement pris contact avec Laurent Coué, je suis même rentré en contact avec Charles Pé. Pourquoi il ne vient pas ? Il est réfugié climatique ? Parce que j'ai invité les poètes. Pour moi, il était important de faire entendre des poètes. Je lui ai dit, d'ailleurs, c'était net entre nous, et nous nous sommes vus à deux reprises, et nous n'avons même pas discuté d'une autre possibilité. Moi, j'ai la plus grande admiration pour Laurent Coué, pour son travail, pour la place qu'il a donnée aux poètes. J'ai la plus grande admiration pour les poètes. C'était eux que je voulais faire entendre. Il ne s'agit pas tant de comme que de les faire entendre aux architectes. C'était mon but, et dans ce sens, il est... Non, mais là-dessus, je prends la parole, moi, et pas, ce n'est plus Laurent qui parle, mais c'est vrai, à ce moment-là, c'était les poètes amis de Rudi Richotty. Si tu ne peux pas faire une soirée Aldante sans que l'éditeur d'Aldante soit absolument hors du coup, ce n'est pas possible. Nous étions totalement d'accord, que ce soit clair, avec une complicité poétique totale. Mais moi, il ne m'a pas dit son désaccord. Laurent, qui est un peu susceptible, mais qu'est-ce que je te dise, il est où ? Surtout qu'il n'est pas éditeur, en fait. Il dit toujours, je ne suis pas éditeur. Peut-être qu'il est poète, alors, du coup. Moi, il ne m'a pas dit son désaccord. S'il m'avait donné le moins de désaccord avec son d'entente, je ne l'aurais pas utilisé. Tu l'avais informé ? Je l'ai donné Aldante après avoir réglé 200 000 euros de dette. Tu vas l'entendre, ça, là ? On n'est pas dans le gauchisme de Bistrot, hein ? Je t'ai donné Aldante avec 35 000 livres en stock, 70 titres, et après avoir réglé 220 000 euros de dette. Tu peux le filmer, ça. Là, il a la preuve, c'est tout. Là, il a la preuve d'un véritable engagement pour la poésie. Le reste, ce n'est que sirène de Bistrot, hein ? Charles Pétquin, vous avez fait un livre que je trouve très intéressant sur les écluses de Krems, où vous avez... Est-ce que vous avez discuté avec les architectes ? Est-ce que l'architecture... Est-ce que c'est une expérience pour vous d'avoir travaillé dans cette collection-là, l'édifice ? Ou est-ce que c'est un livre comme un autre ? Oui, je vais avoir du mal à... Oui, je vais te chier, hein ? Non, mais parce qu'en fait, tu disais dénicheur, mais je dirais aussi... Il n'a même pas à dénicher, parce qu'il était dedans. Je veux dire, nous, on était dedans. Donc, je veux dire, lui aussi, il était dedans, quoi. Voilà, c'est tout. Il était dedans. Donc, du coup, il voyait les choses apparaître. Voilà, donc, il faisait partie... Moi, je pense que Laurent Covey, en fait, il disait tout le temps, je ne suis pas un éditeur, parce qu'en fait, il est quelque part un poète. Enfin, je veux dire, il est dans ce courant-là qui était à l'époque, dans les années 90, quoi. Il était complètement dedans. Voilà. Après, pour l'écluse, moi, je vais vous dire... En fait, j'ai rencontré les architectes longtemps après, très longtemps, à Strasbourg, à l'école d'architecture, parce qu'en fait, un jour, Laurent m'appelle, il me dit, bon, il faudrait écrire un texte, c'est quasiment pour hier, qu'il fallait que je l'écrive. Donc, j'ai écrit toute la nuit un texte sur cette écluse-là, de... Georges Hélène. J'ai écrit ce texte de la nuit, sans même avoir vu une image, en fait, au départ. Il m'en a parlé, parce qu'il m'a dit, c'est hyper urgent, c'est à la dernière limite, donc, du coup, j'ai commencé à écrire ce texte la nuit, et, en fait, après, il m'a envoyé des photos, j'ai commencé à regarder, et quand j'ai discuté avec les architectes, ils ne revenaient pas, parce qu'ils pensaient que j'avais visité le bâtiment, que j'étais dedans, etc. Parce qu'en fait, il y a une fête qui se passe à l'intérieur, je crois même qu'il y a Laurent Covey, enfin, il y a l'armée noire, etc. On organise des performances dedans, et tout, donc, il y a plein de textes. Donc, en fait, on a l'impression qu'on s'y croit un peu. Ça ressemblait à un texte de résidence, quoi. Oui, voilà, un texte de résidence, oui. Mais j'ai mis un certain temps pour l'écrire, je ne sais pas, j'ai eu un temps supplémentaire, donc j'ai pu l'écrire, voilà. Mais je n'ai pas pu aller la visiter, parce que, quand même, c'était un peu loin. J'étais à l'ouest, j'étais... Non, j'étais à Marseille, en fait. Et l'écluse, elle est à l'est de la France. Vous, vous l'avez vu, le pont de l'enfer, quand même. Non, mais moi, c'est de longues histoires, parce que ça a commencé l'histoire des ponts. C'était à Paris, quand je venais d'arriver en 1963. Et je faisais à l'époque une revue qui s'appelait « Robots » avec Jean Clé, qui était donc vraiment un bouleversement complet dans la critique contemporaine. On était en 1964-65. Et donc, j'avais décidé que j'allais remonter la Seine et que j'allais traduire en mots tous les ponts de la Seine. Et donc, c'est un texte qui s'appelle « Les ponts sont des mots étirés ». Et un jour, Rudy m'appelle et me dit « Je suis en train de faire un pont. Est-ce que tu veux qu'on aille le voir ? » C'est un pont, clairement, mon héros. Ça s'appelle « Le pont du diable ». Des ponts du diable, il y en a... Je ne sais pas combien en France. C'est toujours la même légende. Elle est très, très belle. Alors, je vous la raconte, parce que je l'aime beaucoup. Donc, c'est un architecte qui n'arrive pas à finir son pont. Le diable, il dit « Je suis d'accord, y compris le pont d'Avignon. Je suis d'accord, mais la condition, c'est que tu me donnes la première âme qui passera sur le pont. » Donc, le diable fait, avec tous ses diablotins, le pont dans la nuit. Le pont est magnifique, superbe. Et là, l'architecte commence à savoir s'il va envoyer sa femme, son enfant. Et voilà, il voit arriver un chien. Il shoot dans le chien. Et le diable détruit le pont. Alors, ce pont-là, c'est une histoire de folie, parce qu'on ne peut pas écrire sur le pont. « Du diable » de Clamont-Lérault, parce que c'est un trait noir. Et donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'un trait noir sans rien, comme une conjonction de coordination, un filet, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire ? Et donc, j'étais tout le temps dans ce rapport entre le non-dit de l'écriture et la fabrication de ce pont, qui est la préfiguration des passerelles qu'il a fait après au Mucem. Donc, pour moi, c'était important. En plus, ce n'était pas la première fois qu'on avait fait un livre ensemble, parce que j'avais fait déjà un livre sur la caba, enfin, que j'appelle la caba, qui est le temple du roc à Vitrolles, qui est un cube gris et noir absolument fantastique, parce que non seulement il est noir, mais il est sur de la terre rouge de Bauxite, donc il y a ce noir sur ce rouge, et derrière, il y a toutes les pinèdes vertes, enfin, c'est somptueux, c'est vraiment somptueux, voilà. C'était évidemment un truc qui, grâce aux gauchistes normaux et aux gens de gauche, n'a jamais vu le jour, et qu'un homme de gauche, je n'étais pas là ce jour-là, mais c'est la chose que je regrettais le plus, parce que j'aurais descendu sur scène, à l'époque, je n'avais pas 77 ans, j'en avais 50, où un comique troupier très célèbre, de gauche, vraiment de gauche, lui, qui voit toujours avec le socialiste qui va être au pouvoir, il a un fils qui s'appelle Nico, comment il s'appelle ? Bedos. C'est Bedos. Comment ? Bedos. De Vos. Et il rentre sur scène, non mais vous ne le croyez pas ça, il rentre sur scène, il dit, ah mais alors quel est l'architecte qui a fait ça ? Vraiment, c'est incroyable, il faudrait le mettre en prison. De Vos, le mec, il vous fait rigoler là. Vous vous rendez compte ? De Vos. Bedos. De Vos, je suis oublié de vous dire. Voilà. Donc voilà les gens qui sont, qui prétendent penser pour nous en étant des comiques troupiers. Tandis que nous, on pense que pour nous tous, là, nous trois, là, on pense que pour lui, un peu pour lui, deux ou trois personnes, moi, une peut-être à la fin de mes jours, mais on n'est jamais essayé d'être des modèles comme ça. Voilà. Donc je trouve ça, et donc quand Rudy m'a raconté cette truc, j'étais vraiment, comme je suis toujours dans une colère absolument folle, j'ai décidé que j'allais le voir un jour et puis, on ne t'en passe, on n'y pense plus. Voilà. Mais ça, c'était... Et puis on a fait une troisième chose qui est très importante, alors que c'est une des celles que j'ai préférées avec Rudy Richotti, c'est quand il a fini le temple magnifique de la danse à Aix-en-Provence pour Préjocal, j'avais fait une grande exposition sur des portraits d'Innocent qui étaient toutes les grandes figures de l'ultra-gauche italienne. Et donc, Préjocal avait prêté des danseuses pour faire un ballet devant ces portraits. C'est un... A 20 abrin, tu te rappelles ? C'était magnifique. Voilà. Donc moi, j'ai un rapport très, très, très intime par rapport à l'architecture. D'abord parce que Rudy est mon ami, et ensuite parce que j'ai un fils qui est aussi un très brillant architecte. Et vous avez fait un tunnel ensemble, à Grenoble, avec les lettres de miroir. On a gagné le plus beau concours. On a fait... On a fait une arrêt de tramway avec... C'était un palindrome. Donc on peut écrire de l'autre côté. Et il écrit... Vive vite à tramway. Vive vite ! Vive vite à tramway ! Vive vite ! Et enfin, il y a des miroirs. Ce qui fait que tous les gens, les lettres sont à la grandeur des gens, des gens sont des lettres qui naviguent dans le texte. Et il a 15 ans, je suis retourné le voir. C'est un endroit, comme on dit à Marseille, des quartiers nord, tu vois, mais dur, pas tagué, rien. Intact. Voilà. Oui. Magnifique à Grenoble. Allez le voir. C'est un palindrome, mais quand il se retourne, ça ne veut rien dire. Ça devient de la poésie élémentaire. C'est un palindrome, Jean Blaine, vous voyez. Oui, à la limite, entre le lisible et l'illisible, entre l'alphabet à retrouver dans le monde et le... Exactement. Et Anne-James, je sais que vous connaissez bien le Musème. On va bien, autant que l'on dise. Non, à vrai dire, non. Je l'ai connu d'une manière assez singulière. Tu as fait une performance dans le chantier ? J'allais l'évoquer. Avec Andy Mo. La première fois que j'ai vu le Musème, c'était un an à peu près avant son ouverture et puis il y avait, le Musème organisait quelque chose qui avait quand même d'assez privé. Alors, je vois Rudy, il m'amène dans le chantier. Ce n'est pas le Musème, c'est moi avec l'entreprise qui avais organisé une fête avant la fin du chantier, c'est-à-dire un an avant la fin du chantier. Voilà. Et donc, je rentre dans un bâtiment qui était totalement en chantier. Béton brut. Béton, voilà. Et Rudy me dit, écoute, vous allez jouer demain avec Andy Moore, qui est un guitariste de rock avec lequel je travaille depuis des années. Et Rudy connaît très bien cette histoire du rock et ce guitariste en particulier. Et Rudy me dit, ben voilà, vous jouez là demain. Alors là, il y avait quoi ? Il y avait du béton, c'est tout, à peu près. Et je reviens le lendemain et effectivement, les grues faisaient passer les amplis et on a joué là avec... On a joué dans le Musème avec Andy Moore, un parterre d'invités. C'était assez intéressant, on va dire, comme soirée. Je ne crois pas que les gens aient beaucoup écouté notre prestation, mais c'était intéressant. Alors, je vais vous lire un extrait d'un livre paru, non pas aux éditions Aldant, mais aux éditions Verticales, qui s'intitule « Elle regarde passer les gens ». Alors, je veux bien qu'on ne baisse pas trop la même lumière, sinon je ne pourrai plus lire. « Elle s'installe à Long Island, elle loue une villa, elle est en pleine campagne, elle est avec Arthur, elle est sereine, elle songe à avoir un enfant, elle est en été 1956, elle est enceinte, elle est surprise, elle est joyeuse, elle est le 1er août, elle se tord de douleur, elle est dans l'ambulance, elle est conduite à l'hôpital, elle a perdu l'enfant, elle est foudroyée, elle est à Roxbury, elle est dans une vieille ferme, elle est en convalescence, elle est avec Arthur, elle s'occupe, elle balaie, elle lave le sol, elle sire l'immeuble, elle fait les courses, elle cuisine, elle s'ennuie, elle quitte Roxbury, elle retourne à New York, elle reprend ses cours, elle rend visite à des amis, elle s'enivre sans cesse, elle avale des pilules, elle s'endort, elle ne se réveille pas, elle est conduite aux urgences, elle subit un lavage d'estomac, elle est de retour à la ferme, elle a une discussion avec son époux, elle a besoin d'argent, elle doit tourner, elle a désormais une concurrente, elle s'appelle Jane Mansfield, elle est intelligente, elle est belle, elle est blonde, elle se produit dans les clubs de nuit, elle chante, elle a fait la couverture de Playboy, elle a tourné quelques films, elle travaille aussi pour la Fox, elle doit se montrer à Hollywood, elle ne veut pas jouer dans les désaccès, elle n'aime pas le personnage de Roselyne, elle étudie un autre projet, elle valide le scénario de certains l'aiment chaud, elle interprétera le rôle de Sugar Cane, elle a accepté à contre-cœur, elle aurait souhaité un rôle dramatique, elle joue toujours les mêmes personnages, elle ne peut pas refuser, elle touchera un million de dollars, elle est en juillet 1958, elle est à nouveau enceinte, elle veut annuler le tournage, elle demande la vie à Arthur, elle cède, elle commence le film, elle ne connaît pas son texte, elle multiplie les prises, elle agace les acteurs, elle fait paniquer les studios, elle est insultée par Wilder, elle rentre à New York, elle est enceinte de 5 mois, elle est le 17 décembre 1958, elle fait une fausse couche, elle en veut à Arthur, elle le chasse de l'appartement, elle prend des médicaments, elle boit, elle avale des somnifères, elle s'endort, elle ne se réveille pas, elle est sauvée par la domestique, elle reprend le chemin de l'acteur studio, elle se rend à la première de certains même shows, elle est au bras d'Arthur, elle est acclamée, elle est saluée par la presse, elle veut tourner, elle veut oublier, elle reçoit un appel de la Fox, elle doit encore un film à la compagnie, elle ne peut refuser, elle jouera dans le milliardaire, elle sera dirigée par Cucor, elle trouve le rôle ennuyeux, elle exige une récriture, elle l'obtient, elle sera confiée à Arthur, elle valide la nouvelle version, elle déplait à Grégory Peck, elle devra tourner, trouver un autre acteur, elle est invitée à un dîner de gala, elle rencontre Nikita Khrushchev, elle lui parle de son époux, elle le nie les mackartistes, elle milite pour l'amitié américano-russe, elle est attaquée par la presse, elle saisit sa plume, elle écrit au New York Times, elle critique la politique des Etats-Unis, elle ne comprend pas l'attitude d'Isenhauer, elle défend Fidel Castro, elle moque le parti républicain, elle suit les élections avec enthousiasme, elle votera pour le sénateur John F. Kennedy, elle est à Broadway, elle est au bras de Montgomery Clift, elle monte les marges du Henry's Miller Theater, elle salue Lorraine Bacal, elle échange quelques mois avec Ingrid Berman, elle assiste au récital d'un français, elle est enthousiasmée, elle a trouvé son milliardaire, elle contacte son agent, elle veut l'engager, elle persuade les studios, elle jouera avec Yves Montand, elle fait remanier le scénario, elle s'envole pour Los Angeles, elle s'installe à Bevel Hills, elle occupe le bungalow numéro 21, elle prépare le film, elle est avec Arthur, elle ne le supporte plus, elle s'est sentie trahi à Londres, elle ne croit plus en leur union, elle donne le change, elle se sent mal, elle appelle Anna Freud, elle lui conseille un confrère, elle commence le tournage, elle répète ses scènes avec Yves, elle se sent pranche de l'acteur, elle s'amuse, elle corrige son accent, elle apprécie son sens de l'humour, elle le trouve charmant, elle a fait la connaissance de sa femme, elle admire ce coupe, elle est au Hercal Theater, elle assiste à la cérémonie des Oscars, elle est en compagnie de Simone Signoret, elle est au bras d'Yves, elle est française, elle est actrice, elle est nominée dans la catégorie meilleure actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 « Elle est le 13 août 1961. Elle a Lwin Villa. Elle est à Skow Island. Elle est située à la pointe de l'île. Elle est en bord de mer. Elle a convaincu John de la rejoindre. Elle s'apprête à sortir en mer. Elle regarde les nouvelles à la télévision. Elles sont mauvaises. Elles font état d'un coup de force des autorités soviétiques. Elles ont ordonné l'isolement de Berlin-Ouest. Elles ont agi durant la nuit. Elles ont élevé une barrière de fil barbelé. Elles ont coupé la capitale allemande en deux. Elle doit renoncer à son week-end romantique. Elle reprend le tournage. Elle est dans son bungalow. Elle travaille avec Yves. Elle répète une scène. Elle se sent fiévreuse. Elle est allongée dans son lit. Elle est nue. Elle n'a pas besoin de chemise de nuit. Elle s'habille d'une goutte de Chanel. Elle l'invite à s'approcher. Elle l'embrasse. Elle couche avec lui. Elle est amoureuse. Elle est heureuse. Elle songe à quitter Arthur. Elle est de retour à New York. Elle a loué une suite. Elle monte dans une limousine. Elle prend la direction de l'aéroport. Elle est venue accueillir son amant. Elle l'assoit à côté d'elle. Elle l'écoute. Elle ne comprend pas. Elle rentrera seule à l'hôtel. Elle voit Montand lui échapper. Elle se remet à boire. Elle est dans sa chambre. Elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle prend des médicaments. Elle en prend trop. Elle sera sauvée par Paula. Elle est conduite à l'hôpital. Elle subit un lavage d'estomac. Elle est transférée à Los Angeles. Elle a besoin de repos. Elle retrouve Arthur. Elle ne lui adresse plus la parole. Elle est en novembre. Elle annonce leur séparation. Elle décide d'arrêter de boire. Elle entame une cure. Elle se fait interner à la Pain Whitney Clinic. Elle craint le scandale. Elle sera enregistrée sous un faux nom. Elle est suivie par le docteur Chris. Elle ne ressent aucune empathie. Elle a été placée dans une cellule de béton. Elle se sent épiée par l'œilleton de la porte. Elle entend les hurlements de femmes. Elle a été interrogée sans ménagement. Elle n'a commis aucun crime. Elle ne comprend pas cette dureté. Elle maudit les médecins. Elle custige leur manque d'humanité. Elle a demandé à téléphoner. Elle en a été empêchée. Elle n'en peut plus. Elle se rappelle une scène de l'un de ses films. Elle saisit une chaise. Elle brise la vitre de la fenêtre. Elle ramasse un morceau de verre. Elle s'assied sur le bord de son lit. Elle attend. Elle entend du bruit dans le couloir. Elle reconnaît le pas des infirmières. Elle surgisse dans la chambre. Elle tente de la maîtriser. Elle se réfugie dans l'angle de la cellule. Elle menace de se tailler les veines. Elle proteste. Elle est traitée comme une dingue. Elle refuse de se lever. Elle exige d'être relâchée. Elle est saisie par quatre hommes. Elle est menée de force au septième étage. Elle est déshabillée. Elle est plongée dans une baignoire. Elle est lavée par une femme. Elle est reconduite dans sa jôle. Elle reçoit la visite du directeur. Elle réclame des explications. Elle n'a rien à faire à l'étage des grands agités. Elle subit seulement une petite dépression. Elle peut travailler dans cet état. Elle prend l'exemple de Greta Garbo. Elle lui rappelle les vagues à l'âme d'Igrette Berman. Elles étaient de grandes actrices. Elles ont connu des moments de faiblesse. Elles n'ont pas essayé de jouer pour autant. Elle est face à un mur. Elle parle à un imbécile. Elle se tait. Elle vit un enfer. Elle écrit à son ex-mari. Elle le supplie de venir. Elle sort de la clinique. Elle est soulagée. Elle est admise à l'hôpital de Columbia. Elle y restera trois semaines. Elle part pour la Californie. Elle est à Los Angeles. Elle est chez elle. Elle est au bord de la piscine. Elle se baigne. Elle est retirée du monde. Elle boit moins. Elle a invité quelques amis à dîner. Elle leur fait visiter les lieux. Elle s'arrête devant la bibliothèque. Elle saisit un livre. Elle feuillette les lettres à un jeune poète. Elle lit des vers d'Alman Rostin. Elle s'est passionnée pour James Joyce. Elle a dévoré Ulysse. Elle a lu tous les romans de Karen Blixen. Elle a découvert Madame Bovary. Elle est en train de lire Cummings. Elle attrape un sous-verre. Elle exhibe sa photo dédicacée d'Albert Einstein. Elle en est fière. Elle lui a été offerte par Elie Wallach. Elle est fausse. Elle n'en sait rien. Elle est en mars 1962. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle doit honorer ses engagements. Elle lit un scénario. Elle n'apprécie pas l'intrigue. Elle est cousue de fil blanc. Elle refuse le projet. Elle est convoquée. Elle est en difficulté. Elle doit tourner. Elle est sous contrat. Elle accepte. Elle doit préparer le film. Elle cherche un endroit calme. Elle achète une hacienda. Elle est en banlieue de Los Angeles. Elle est à Brentwood. Elle est sur Elena Drive. Elle est le 19 mai 1962. Elle s'envole pour New York. Elle se rend à l'anniversaire du président des États-Unis. Elle est au Madison Square Garden. Elle est appelée par le speaker. Elle monte sur l'estrade. Elle est magnifique. Elle est sensuelle. Elle est vêtue d'une robe scintillante. Elle porte un manteau de fourrure. Elle court sur le plateau. Elle se défait de son manteau. Elle le confie au speaker. Elle se tient devant les micros. Elle teste celui de droite. Elle se place devant. Elle le fait tourner. Elle regarde à jardin. Elle porte ses mains en visière. Elle observe la salle. Elle soupire. Elle regarde à court. Elle empoigne le micro. Elle chante « Happy Birthday, Mr. President ». Elle descend de scène. Elle est conduite dans une arrière-salle. Elle y retrouve les frères Kennedy. Elle offre une montre en or à John. Elle a fait graver l'inscription « Jack with love as always from Marilyn ». Elle est allée trop loin. Elle devient encombrante. Elle rentre à Los Angeles. Elle est en juillet. Elle n'a plus de nouvelles de John. Elle cherche à le joindre. Elle appelle Franck. Elle lui demande d'intercéder. Elle le harcèle. Elle n'obtient pas de réponse. Elle est le 4 août 1962. Elle est chez elle. Elle est dans sa villa. Elle est déprimée. Elle s'isole dans sa chambre. Elle appelle des amis. Elle est fatiguée. Elle prend des médicaments. Elle prend des comprimés. Elle prend d'une ambutale. Elle prend une dose. Elle s'endort. Elle a besoin de repos. Elle ne retournera pas au studio. Elle partira en voyage. Elle prend l'avion. Elle atterrit à Rome. Elle est sur la passerelle. Elle aperçoit une meute de journaliste. Elle s'engouffe dans une berline. Elle a rendez-vous au Vatican. Elle porte une longue robe noire. Elle l'a fait réaliser spécialement. Elle est reçue par le pape. Elle s'entretient avec Jean XXIII. Elle poursuit son périple. Elle atterrit à New Delhi. Elle est au pied de l'Himalaya. Elle appréhende ce voyage. Elle sort de l'avion. Elle est accueillie par Nehru. Elle connaît son histoire personnelle. Elle a étudié l'époque du rage britannique. Elle l'interroge sur ses séjours en prison. Elle se promène dans les jardins de sa résidence. Elle caresse un panda. Elle nourrit un tigre. Elle assiste au combat d'un cobra et d'une mangouste. Elle est effrayée. Elle se jette dans les bras du premier ministre. Elle se recueille devant le musulé de Gandhi. Elle navigue sur le Gange. Elle monte sur un éléphant. Elle visite un zoo. Elle est reçue dans le palais d'un Maharaja. Elle est couverte de cadeaux. Elle est vêtue d'un sarit de soie. Elle porte un collier d'or et de perles. Elle défile dans les rues. Elle est acclamée par la population. Elle est comparée à une déesse. Elle est assise sur un fauve. Elle prend quelquefois l'apparence d'une lionne. Elle jouit de pouvoirs illimités. Elle apparut dans la nuit des temps. Elle naquit de la tempête et des éclairs. Elle fut armée par les dieux. Elle acquit un trident de Shiva. Elle obtint un disque de Vishnu. Elle fut conseillée par Lakshmi. Elle partit combattre le démon Maïchachoura. Elle le séduisit. Elle lui promit de l'épouser si elle était défaite. Elle terrassa ses armées. Elle le tua. Elle ramena la joie aux habitants de la terre. Elle est la déesse de la guerre et de la paix. Elle est au service de la vertu. Elle détruit le mal. Elle prône le détachement. Elle lutte contre l'égoïsme. Elle invite à la connaissance de soi. Elle réprouve la colère. Elle incite à la générosité. Elle punit l'avidité. Elle encourage le discernement. Elle condamne le meurtre. Elle est d'Orga. Elle s'envole pour la France. Elle atterrit à Orly. Elle veut faire sensation. Elle a contacté Hubert de Givenchy. Elle lui a commandé des détenus. Elle s'apprête pour la réception officielle. Elle revêt une robe du soir ivoire. Elle est brodée de fines perles. Elle est attendue au château de Versailles. Elle est accueillie par le couple présidentiel. Elle pénètre dans la galerie des classes. Elle est resplendissante. Elle est assise à côté du général de Gaulle. Elle l'interroge sur la fille de Louis XVI. Elle évoque la vie du duc d'Angoulême. Elle se promène dans les rues de Paris. Elle charme les Parisiens. Elle fait une apparition à la télévision française. Elle se souvient de son année d'études à la Sorbonne. Elle envoûte les Français. Elle rencontre André Malraux. Elle a lu la condition humaine. Elle lui témoigne son admiration. Elle découvre le musée du jeu de paume. Elle contemple l'Olympia de Manet. Elle parcourt les pièces du château de Malmaison. Elle a un faible pour l'impératrice Joséphine. Elle est à Vienne. Elle est invitée à un gala. Elle se rend à l'ambassade des États-Unis. Elle retrouve John. Elle y croise Nikita Khrouchev. Elle plaisante avec le maître du Kremlin. Elle lui récite les noms des chiens envoyés dans l'espace. Elle lui demande un petit chiot. Elle le recevra deux mois plus tard. Elle dîne au château de Schönbrunn. Elle porte une robe soie rose. Elle est brodée de paillettes. Elle ravit les photographes. Elle découvre le palais de Sissi. Elle est émerveillée. Elle poursuit son voyage seule. Elle fait escale à Londres. Elle est reçue à Buckingham Palace. Elle obtient une audience auprès de la reine Elisabeth II. Elle atterrit sur la base militaire d'Andrews. Elle y est attendue par John. Elle lui raconte ses aventures. Elle soupçonne quelque chose. Elle ne lui fait pas confiance. Elle se méfie de cette Mary. Elle est blonde. Elle est très belle. Elle est très riche. Elle mène une vie de bohème. Elle plaint. Elle peint. Elle expose à la Jefferson Place Galway. Elle est libre. Elle est divorcée. Elle est fantaisiste. Elle est intelligente. Elle est originale. Elle tourne autour de John. Elle lui plaît. Elle n'est pas la seule. Elle est à la Maison Blanche. Elle donne une grande réception. Elle recevra ses convives en robe Dior. Elle a une prédilection pour les maisons de couture françaises. Elle fait venir les patrons de France. Elle les confie à sa couturière. Elle les copie à la perfection. Elle a convaincu André Malraux de traverser l'Atlantique. Elle veut l'impressionner. Elle a une faveur à lui demander. Elle souhaitera exposer la Joconde aux Etats-Unis. Elle obtient l'accord du ministre. Elle est aux anges. Elle est le 20 octobre 1962. Elle vient d'arriver à Glenora. Elle reçoit un appel de John. Elle doit rentrer immédiatement à Washington. Elle sera prise en charge par un hélicoptère. Elle sera conduite à l'abri nucléaire de Camp David. Elle refuse. Elle demeurera auprès de son mari. Elle ne peut le laisser seule pendant la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupé, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I call upon Chairman Khrushchev to haul and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and the stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in a historic effort to win the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. Here in this hemisphere, and we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. She is at the White House. She is cloîtrée. She has an interdiction of coming out. She is entourée of security agents. She is calm. She keeps her heart. She wants to get the atmosphere. She organizes a dinner. She invites the close. She has invited Lee and Stas. She receives Bobby and Hattel. She is optimistic. She does not believe in the war. She is in love with the French. She is in love with the French. She is in love with their egoïsme. She has never found very sympathies. She has been blessed by the position of De Gaulle. She was in love with the France. She is in love with Malraux. She is in love with Malraux. She is in love with the 14th of January 1963. She is attendue at the National Gallery of Art. She inaugure an exhibition. She shows the joconde to her compatriots. She is very proud. She is in Washington. She is in love with the same place. Elle achète de nouvelles tenues. Elle dépense 35 000 dollars. Elle court les antiquaires. Elle débourse 280 000 dollars. Elle affole les bureaux de la présidence. Elle est trop dépensière. Elle sollicite son beau-père. Elle remboursera une partie des frais. Elle part pour la Virginie. Elle est à Glenora. Elle préfère cette propriété. Elle l'a entièrement décorée. Elle est à deux heures à peine en voiture. Elle y passe le week-end avec les enfants. Elle est rejointe par John le samedi. Elle monte à cheval. Elle a inscrit Caroline au club de Poney. Elle part seule à la chasse aux hornards. Elle frappe quelques balles de golf avec son époux. Elle est inquiète. Elle est fébrile. Elle a des doutes. Elle a entendu des histoires. Elle est en avril 1963. Elle est enceinte. Elle limitera ses déplacements. Elle remercie sa secrétaire. Elle appelle une amie. Elle appelle Nancy. Elles étaient en classe ensemble. Elle lui demandent de l'assister. Elle veut cesser toute activité. Elle désire se consacrer aux enfants. Elle refuse de partir à Berlin. Elle part à Yanisport. Elle est sur la terrasse. Elle déjeune. Elle ressent des douleurs. Elle est inquiète. Elle téléphone au docteur Walsh. Elle doit être hospitalisée. Elle est le 7 août 1963. Elle est transportée en hélicoptère. Elle atterrit sur une base militaire. Elle monte dans une ambulance. Elle est conduite à l'hôpital. Elle accouche par Césarienne. Elle est dans sa chambre. Elle est avec John. Elle est terrassée. Elle a perdu l'enfant. Elle ne peut assister à l'inhumation. Elle est trop faible. Elle a demandé une messe des anges. Elle a sollicité le cardinal Cushing. Elle est le 14 août. Elle part se reposer. Elle est de retour à Cape Cod. Elle est avec les enfants. Elle est avec John. Elle porte une robe rose. Elle est entourée de 4 chiens. Elle est allongée sur une chaise longue. Elle prend le soleil. Elle reçoit la visite de Lee. Elle a eu une idée. Elle a contacté Aristotanasis. Elle a tout organisé. Elles partiront en croisière. Elles voyageront sur un yacht. Elles navigueront sur le Christina. Elles sillonneront la mer Égée. Elles visiteront les îles Graves. Elle est enthousiaste. Elle est féruite culture antique. Elle demande son avis à John. Elle ne partira pas longtemps. Elle sera accompagnée. Elle en a grand besoin. Elle vint ses réticences. Elle est en octobre 1963. Elle s'envole pour le Piret. Elle est accueillie par Aristote. Elle embarque sur le Christina. Elle fait le tour de l'embarcation. Elle dispose d'une piscine. Elle dispose d'une bibliothèque. Elle dispose d'une salle de jeu. Elle dispose d'un cabinet médical. Elle dispose d'une salle d'opération. Elle dispose d'un salon de massage. Elle dispose d'un salon de coiffure. Elle dispose d'une salle de bal. Elle dispose d'un orchestre. Elle dispose de 60 domestiques. Elle dispose de deux cuisiniers. Elle danse tous les soirs. Elle goûte des caviars. Elle raffole du homard. Elle adore le foie gras. Elle s'enivre de champagne. Elle voyage. Elle est en Turquie. Elle est à Istanbul. Elle est au bord du Bosphore. Elle visite la Mosquée Bleue. Elle est à Lesbos. Elle navigue en mer Égée. Elle visite la forêt pétrifiée. Elle vogue en mer Ionienne. Elle accoste à Ithaque. Elle visite le village de Stravos. Elle se promène dans la ville de Smyrne. Elle porte le nom d'une reine amazone. Elle visite la cathédrale Saint-Jean. Elle est à Scorpios. Elle est sur une île. Elle est privée. Elle appartient à Aristote. Elle découvre Delphes. Elle est au pied du Mont Parnasse. Elle est en Fosside. Elle visite le temple d'Apollon. Elle doit rentrer aux Etats-Unis. Elle reçoit un cadeau de départ. Elle repart avec un collier de diamants. Elle atterrit à Washington. Elle exhibe sa parure. Elle choque le peuple américain. Elle veut se faire pardonner. Elle accompagnera John dans sa tournée électorale. Elle est à la Maison Blanche. Elle donne une réception. Elle se prépare à rejoindre ses invités. Elle est attendue par la presse. Elle marche dans le couloir. Elle gifle son époux. Elle sait tout. Elle sait pour Mary. Elle a été stupide. Elle croyait cette aventure terminée. Elle entend l'orchestre. Elle entend Hell to the Chief. Elle saisit le bras de John. Elle affiche un franc sourire. Elle descend les marges de l'escalier d'honneur. Elle accueille les invités. Elle est le 22 novembre 1963. Elle est au Texas. Elle est à Dallas. Elle est avec John. Elle est en voiture. Elle est vêtue dans l'ensemble rose. Elle porte un chapeau tambourin. Elle salue la foule. Elle est dans une décapotable. Elle est dans une limousine. Elle est dans une Lincoln continentale. Elle roule. Elle est à l'angle d'Elm Street et de Houston Street. Elle passe devant la bibliothèque. Elle est maintenant sur Delay Plaza. Elle entend un bruit de pétard. Elle se tourne vers John. Elle voit le sang. Elle prend son bras. Elle se penche sur lui. Elle lui parle. Elle entend un deuxième coup de feu. Elle lâche le bras de John. Elle le voit s'affaisser. Elle se précipite sur le coffre de la limousine. Elle hurle. Elle rampe. Elle appelle Clint Hill. Elle se retourne. Elle se rasse auprès de John. Elle entend une troisième explosion. Elle voit John s'effondrer. De Dallas, Texas, le flash, apparemment official, le président Kennedy a mort à 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time. Some 38 minutes ago. Vice-président Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th president of the United States. Merci. Sous-titrage ST' 501